il est 8h40 et j'attends encore plein de commandes de colis j'ai cru que j'allais rester flotte j'ai un colis chine plus le coffret shiglam super dana qui arrive aujourd'hui j'ai ma commande p louise donc ça on fera l'unboxing quand je l'aurai reçu je vous reprendrai juste après normalement si je vous reprends pas aujourd'hui c'est que je ne l'ai pas eu aujourd'hui et j'ai un colis témus qui arrive bien sûr dans la journée et on ne sait pas à quelle heure en principe c'est soit midi soit après ces heures sauf que tout à l'heure on doit aller aux courses on doit échec actions et au cora pour acheter les fournitures scolaires qu'il faut à sam pour l'école donc faudra qu'elle nous surveille voilà donc ça c'était pour mes petites commandes enfin les grosses commandes d'aujourd'hui hier j'ai reçu ma petite l'autre alors je suis déçu mais elle est trop mignon mais tout douce sauf que bas c'est une première génération j'ai regardé prix de la deuxième génération elle est beaucoup plus cher elle est à 20 25 euros et on peut pas régler la respiration la lumière et tout ça moi je voulais juste le bruit de la respiration mais ça fait de la musique et c'est de la musique très forte et très enfantine l'autre on peut régler le volume aussi donc clairement je pourrais pas l'utiliser parce que ça va m'énerver plus qu'autre chose mais je vous fais écouter et si vous entendez bien on entend si fort le bruit du moteur donc ça va me stresser plus qu'autre chose mais c'est quand même beaucoup trop mignon et elle est super douce donc là il faut que je vois avec sam parce qu'il veut me la racheter pour l'offrir à sa chérie donc moi donc je suis déçu je pourrais pas dormir avec et je vais pas recommander l'autre parce que si on entend autant le bruit du moteur moi ça va me stresser plus qu'autre chose donc ça m'aidera pas dormir ça va m'énerver donc ça sert à rien il faudrait que j'essaye de trouver un bruit de respiration comme ça comment mignonne en fait voyez pas les ronflements de sherry ou de aller quoi que je suis pas sûr d'entendre la musique enfin le bruit de la respiration sur mon téléphone avec les deux ronfleur donc voilà c'est une petite déception mais c'est beaucoup franchement si vous devez faire un cadeau pour un bébé ou quoi c'est trop mignon voilà j'ai bien si ça me leur achète pas je vais la gamète de côté pour ma future nièce puisque je vais bientôt enfin bientôt en quelques mois avoir une nouvelle nièce j'ai mon plus petit frère donc au pire je vais la mettre de côté pour elle mais j'aurais vraiment aimé juste le le côté respiration en fait voyez mais bon écoutez ça va je suis là je me suis pas ruiné l'autre était beaucoup plus cher c'est pour ça que j'avais pas pris mais j'aurais aimé avoir juste le bruit de la respiration mais comme je vous dis si elle le bruit du moteur comme ça ça va ça va trop m'énerver là je vais donner à manger au chien et attendre mon facteur qui apparemment n'est plus mon facteur j'espère qu'il est juste en congé parce que c'est un autre qui est très sympathique c'est pas seul problème j'ai tellement j'aime pas qu'on me sorte de mes habitudes moi voyez et mon facteur j'ai l'habitude de mon facteur et mon facteur l'habitude à moi donc il me voit en pyjama il me voit des fois bien poponné il me voit maquillé à outrance avec un pyjama voilà il m'a déjà vu avec la gueule enfariné il m'a déjà vu malade il m'a déjà vu sous toutes les coutures il ya plus rien qui le choc je crois mais à nouveau c'est plus délicat j'ai un petit bouton sur le bout du pif j'ai un moustique un enfoiré de moustique qui a réussi à me piquer en dessous de maman pendant la nuit non mais allo comment ce qu'il a fait pour aller en dessous de ma montre me piquer donc du coup j'ai dû enlever ma montre parce que ça me fait super mal saloperie donc ça m'énerve ça m'énerve et du coup j'ai mis tous mes petits bracelets je vous ai montré hier là ce que je vais faire aujourd'hui j'ai plein de choses à faire j'ai replié mon large déjà il faut que j'aille le ranger il faut que j'aille trier un peu parce que je reçois ma commande chine donc il ya des trucs pour moi mais il ya aussi des trucs pour le swap et tout ça donc il faut que je trie pour mettre pour les futurs emballages comme ça je m'en mêle pas trop il faut que je fasse à la cage des titis mais ce sera peut-être demain je suis un petit peu fatigué il faut qu'on aille aux courses acheter les affaires de sam pour l'école parce qu'il va lui falloir pas mal de fournitures parce que cette année commence les stages mais aussi tout ce qui est activités manuelles pour les futurs enfants ou personnes âgées de qui vont devoir s'occuper sauf que ben il a appris que en fait nous on doit acheter le matériel pour lui faire son activité mais on doit également payer toute la classe pas voyons alors qu'il est dans l'école de la commune pas de l'état donc on est censé avoir le moindre coût on paye des fournitures scolaires mais ça fait pas partie de leurs fournitures scolaires il ya un souci quelque part quoi voyez je veux dire qu'on paye pour lui à la limite je peux comprendre mais payer pour toute la classe pour qu'il puisse faire l'activité avec lui voilà quoi heureusement ils sont pas très nombreux je crois très nombreux je crois donc finalement il a décidé de poursuivre ses études et aller à la haute école après donc je suis très 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 fier il va falloir qu'ils s'accrochent à mon petit loup mais il va y arriver il va y arriver et voilà ouais je suis en train j'ai tellement de choses à faire mais j'ai tellement la flemme en ce moment c'est un truc de fou j'ai rien envie de foutre en fait rien on va pas refaire des commandes donc voilà bah écoutez je vous reprendrai tantôt pour voir ma commande paie louise ou demain enfin suivant quand j'aurai c'est si je reprends pas aujourd'hui c'est que je n'ai pas reçu et alors à ce moment ensuite je joue mais si je la reçois bien aujourd'hui comme c'est noté sauf que je devais recevoir mon colis chine hier je n'ai pas je lis qu'aujourd'hui c'est pour ça que je reçois deux commandes chine le même jour et voilà donc soit on suit toujours soit je vous reprends quand le facteur est passé alors il est 10 heures moins car j'ai bien reçu mon colis pelouse hier mais finalement je vous ai pas repris parce que par après j'ai dû me coucher et la boîte est énorme et elle est sublime comme d'habitude donc j'ai enlevé ce que je peux pas montrer mais voilà comment ça se présente en gros donc on va regarder à ça alors attendez parce que je sais pas comment le mettre déjà dans zinc alors attendez faut que j'essaye de me souvenir comment ce qu'ils étaient composés ouais j'ai pris pour tester la powder full coverage under eyes brightening powder en plein pétale donc c'est des deux bundles que j'ai acheté attendez j'ouvre mon tiroir comme on fait qu'ils tiennent mieux voilà donc le packaging il est comme ça trop beau et on sait classe donc c'est une poudre exprès pour le dessous des yeux donc j'ai hâte de tester ça il faut que si merde comme d'hab de côté on commence à avoir l'habitude ouais ça a l'air hyper court elle est hyper smooth c'est tout doux voyez c'est un petit peu satiné comme ça donc on testera ça au pire si je trouve qu'elle convient pas pour le dessous des yeux je l'utiliserai sur le temps c'est pas un souci du tout et du coup il y avait le lot de houppettes avec c'est trop bien présenté c'est un truc en papier mais voilà je trouve ça trop bien présenté avec un scratch et vous avez trois tailles de houppettes en forme de coeur elles sont douces à la vache elles sont hyper douce et hyper moelleuse j'adore contestera ça aussi et avec y avait un des deux fixateurs je ne sais plus lequel alors c'est pas la même odeur j'ai ouvert en dévissant pour les sentir donc moi je vais garder un regard de celui-là et celui-là je vous mets de côté voilà mais ça sent super bon c'est un format 100 ml les deux il y en a qui est nature plus nature et l'autre qui est plus fleuri donc voilà et il y en avait un des deux du coup qui était avec l'autre kit et dans l'autre bundle vous aviez un bad bitch énergie au got me glace donc c'est le glaçage des donuts je sais pas du tout ce que ça donne mais j'adore ces produits pour les lèvres attendez je prends mon quétard j'ai le chine sur l'eau crouve oh oh il est à zéro il est tout au bout de mon tiroir j'ai Rayleigh qui assise sur mon fauteuil donc ça va être un peu plus calme je trouve que s'ils sont trop bien présentés ces trucs là ça me fait trop rire à chaque fois donc ça je risque d'en avoir très souvent avec les box en parlant de box là j'ai pas une frais de douane pour la commande alors qu'elle allait pour 145 euros en gros avec les frais de port et marise me disait que pour sa box elle elle avait eu 35 euros de frais de douane c'est le prix de la box quoi donc c'est plus une budget box c'est toujours rentable mais c'est plus une budget box donc vous avez les deux produits il ya le protect your put your put comme j'utilise tout le temps pour mes lèvres d'ailleurs le mien est presque terminé donc je suis bien contente bon normalement vous avez un crochet moi j'utilise je l'enlève le crochet ça me sert pour d'autres choses de toute façon effectivement ça sent bien le doux nutin enfin le ça sent le glaçage ça sent le sucre et le deuxième c'est celui avec la petite couronne donc l'huile à lèvres que l'autre je me suis fait taxer par ma belle fille que j'avais eu dans le calendrier de la vente qui était à la cannelle et celui ci a une teinte plus claire mais ça sent bien le sucre c'est bon c'est une teinte très discrète mais moi j'adore utiliser ça sur mes nerfs à les idées vraiment 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 bien et j'ai pris ce bundle là de base pour ceci qui est la palette d'highlighter alors clairement les teintes avait pas cet aspect là sur la sur la photo c'est là i love 2 ou pas comme oui tweets c'est hyper classe même que les packaging son carton c'est toujours hyper classe et rien que la première teinte juste à travers le bazar je sais pas si vous allez bien voir donc on va se faire les petits swatchs ensemble donc je vais dans le bon endroit comme ça la première teinte bon c'est rose et mauvaise et les highlighters il n'y a pas de d'autres teintes mais où il y en a qui sont un peu foncé à voir sur la peau mais en croire à paupières ça peut être canon aussi j'aurais pu enlever ma montre quoi que ça va sur la peau moi si celui ci il est un peu foncé mais pour satiner un blush ça peut être sympa aussi j'ai plein de paillettes je pense que vous allez voir alors que je lève ma main je vais les quatre suivants rayn est en train de me pousser de ma chaise je suis assise sur trois centimètres de chaise et elle est couchée derrière moi et elle me pousse et les quatre suivants ils sont super mieux je pense qu'on vienne quand même à pas mal de carnation 1 voilà c'est bon regardez moi comme ça bruit ça bruit ça bruit ça bruit et si on fait vraiment par touche voyez oh là là qu'est ce que c'est beau essayer avec un peu plus foncé voyez c'est quand même assez discret une fois que c'est estompé c'est bourré de paillettes un poignet les paillettes mais moi j'adore les pétouilles je suis trop contente alors paix louise oui ça reste assez cher il ya aussi les frais de douane qui sont risqués ce qui est dommage j'espère juste ne pas en avoir pour mes box quoi parce que là ça me ferait vraiment chier le calendrier de l'avant je m'attends pas à ne pas en avoir mais ça serait bien ça serait bien mais bon j'espère même pas mais ça reste quand même des produits surtout leurs soins c'est vrai j'avoue je suis très fan de leurs soins mais tout ce que j'ai testé question qualité le calendrier de l'avant c'était beaucoup des teintes qui me plaisaient moins ce qui était dommage c'est pour ça que j'ai dit je leur donne encore une chance cette année sinon l'année prochaine je le prendrais pas parce que c'est quand même très cher et si c'est pour ne pas garder les trois corps c'est un peu con mais la qualité des produits est topissime donc franchement ça rien à dire donc voilà on testera ça dans le prochain vlog je pense ou peut-être suis d'après je ne sais pas suivant je vais tomber quoi et descend les 100 les 100 des temps si mais dans la farchie soit les chichous soit jockey qui est couché tranquille donc on testera ça dans le prochain vlog ou celui d'après comme je vous ai dit on a la poudre les houppettes les highlighters et le fixateur et voilà on verra ce que ça donne maintenant là moi je vais aller faire la bouillie des titis j'ai fait et il faut que je prends de ma machine d'essuie j'ai fait tourner mes essuie de bain et faut que je pense à que je fasse la bouillie des titis que j'attends mon colis j'essaie d'aller dormir je suis encore fatigué je sais pas combien de temps j'ai dormi cette nuit puisque j'ai pas mis ma montre à cause de ma piqûre qui me faisait encore mal là ça va ça me gêne un peu mais ça me fait quand même moins mal Et voilà je vais me refaire un petit café avec ma machine à gras j'ai acheté du lavazzar Moi je préfère encore quand même l'autre il est bon mais très fort le lavazzar et pour mon estomac c'est pas On n'est pas copains comme le starbuck le starbuck il est super bon mais dès que je le bois j'ai mal l'estomac après celui qu'on prend habituellement c'est du 4 sur 10 question Torréfaction je pense que c'est la torréfaction enfin la robustesse là qu'ils disent Parce que c'est du crémeux et là c'est le le lavazzar et le starbuck sont un 8 sur 10 je crois donc là je le sens passer je le sens dans mon estomac c'est un truc de fou là je reçois mon colis chez in avec le coffret des super nanas vous l'aurez en bonus demain pour vous attendez je vérifie mais vous êtes pas de mien vous êtes devant mon écran vous êtes un peu pénible de mal vous mettre comme ça oui vous je vais vous le mettre demain en en vidéo bonus hier normalement on a eu le blog donc je pour vous tout c'est demain pour moi je ne sais pas qui c'est s'il y aura eu du monde ou quoi mais ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas fait de live donc je suis contente n'hésitez pas à y voir la rediff si vous n'étiez pas là et ouais comme ça je vous fais ça en bonus samedi on va chez dm donc je vous prendrai pour le prochain vogue blog vous verrez un peu le magasin dm je vous montrerai un peu et voilà là je vais faire ce que j'ai à faire avant de sombrer parce que je suis en train de sombrer je me suis posé j'aurais pas du j'ai mal le dos en plus j'ai mal la nuque j'ai la nuque qui me chauffe je sais pas comment ça se fait donc ça me fait chier et ma douche ne s'allume plus l'écran digital de ma douche ne s'allume plus donc faut que je dise ça chérie je pense que c'est à cause du calcaire que le la dynamo qui active l'écran est trop entartré donc il faut qu'il me la démonte je pense pour pouvoir la détartrer à fond pour qu'on trouve une solution je voulais acheter un purificateur d'eau mais on aimerait bien mettre un directement qui sort de du bolère le problème c'est que c'est hyper cher quoi il faut compter trois entre trois et six mille euros donc on verra bien hier ça m'a fait sa sauce style mcdo là sauf que ben il a préparé tant que nous on était aux courses donc je n'ai pas pu vous filmer c'était bien bon c'est régalé mais la prochaine fois qu'il a fait je vais lui dire qu'on va bloguer ça ensemble et moi ce soir je fais des patates ou voir peut-être de la purée avec des steaks quoi que j'ai sorti je ne sais plus enfin des steaks hachés je sais plus quoi et des haricots au beurre ou des haricots plats non plutôt des haricots plats tu vois je ne sais pas je verrai bien suivant mon humeur quand je sors les légumes du congé mais j'ai envie de haricots donc je vais me faire des haricots et là je vais aller préparer la bouillie des titis parce que ça c'est assez long ça va vite à préparer mais c'est le plus chiant c'est de couper tous les fruits et légumes quoi après je mets tout dans le blender et ça blende voilà et ben voilà écoutez pour aujourd'hui je crois qu'on est bon demain rien de spécial à vous dire de toute façon ou rien de spécial à faire ah oui je vais refaire maison tout à l'heure je vais vous filmer ça en réel slash short je vais tester le produit du macarons là que j'ai acheté voilà je vais voir si je commence à ça donne sur les ongles en essayant de faire un peu des effets et voilà je vous montrerai le résultat demain et vous vous aurez le short le réel je les sort toujours en réel d'abord parce que je peux les poster n'importe quel jour tandis que sur youtube je regardais pour que ce soit un short mais que je publie un autre jour qui est une vidéo sauf le mardi et jeudi parce que ça sert vraiment à rien de poster des vidéos ils avaient zéro vue j'exagère mais ça fait pas assez de vues donc ça fausse mon algorithme maintenant qu'il est en train de reprendre un bon un bon chemin il se il est enfin en train de reprendre alors le facteur il me dépose le colis devant la porte puis se barre c'est pas le même que d'habitude hein je te garantis euh genre j'étais pas là c'était encore pareil quoi on m'aurait piqué en 2-2 quoi pfff ah oui je vous ai pas raconté le bug qu'il y a eu hier sur l'application euh on va découvrir le coffret ensemble hein du coup euh l'application euh de biposte pour suivre mon colis normalement j'aurais dû l'avoir hier et euh ils étaient en retard donc je ne l'ai pas eu du coup c'était marqué après que je vais l'avoir le lendemain donc aujourd'hui et puis je regarde une heure après c'était marqué que j'allais l'avoir le 11 septembre j'ai dit c'est quoi ce bordel comment est-ce que j'aurais pu l'avoir hier et que maintenant il serait au 11 septembre mais à mon avis il y a eu un bug un bug un bug avec l'autre comment ce que j'attends qui doit arriver le 11 septembre j'ai pas tout saisi mais euh j'étais en train d'halluciner quoi alors super bien protégé hein comme d'hab chez eux il y a pas de soucis là dessus hop là donc le coffret il se présente comme ceci trop beau en télé comme ça c'est franchement c'est super bien fait en vieux téléviseur j'ai pas de place sur mon bureau j'aurais pu ranger entre temps mais non pourquoi ranger quand on peut avoir du bordel alors vous avez en cadeau dans le coffret un petit bracelet comme ça trop bien vous avez ici au dessus deux palettes et ça ça doit être les highlighters bâton de scintillant donc je vous montre juste le contenu du coffret on fera les détails après enfin dans le dans la vidéo et dans l'étage en dessous vous avez la dernière palette les trois gloss le blush lumineux et ici c'est un soin pour les lèvres que ça je vous mettrais pour vous c'est le même que le essence en tourbillon comme ça et du coup comme j'ai le essence et que j'ai plein de soin pour les lèvres je vous mettrais celui-là pour vous et voilà mais il est très beau très classe comme d'hab il me fallait une boîte de rangement pour mes mes accessoires cheveux et compagnie parce que j'ai fait de place dans l'autre mais je pense que je vais utiliser celle-là et elle sera très belle en déco derrière voilà tout simplement et ben voilà pour aujourd'hui maintenant j'ai plus qu'à ranger mon gros bordel j'allais dire petit mais non c'est un gros bordel et aller faire la bougie des titis prendre ma machine et voilà j'éplucherai mes patates tout à l'heure devant soit un film d'horreur en ce moment je suis à fond dans les films d'horreur ou devant les frères scott parce que je suis à fond dans les frères scott aussi d'ailleurs pour l'année prochaine il y a les frères scott 20 ans après qu'ils sortent quitte un qui est prévu il y aura peut-être du retard mais je suis trop contente la vie de famille c'était comment la fête à la maison à 20 ans après il ya eu guillemore guillemore girls aussi mais ça je l'ai pas encore vu j'aime bien quand ils font les séries 20 ans après quand c'est les mêmes acteurs ou quand ça a un lien mais ça avait commencé avec beverly hills mais il faut qu'ils aient un lien quand même mais là il ya beaucoup qui pétonne qui seront dedans c'est sûr je suis trop contente oui il m'en faut peu mais et là j'attends la nouvelle série sur netflix aussi mais qui sort que le 19 je crois ou 13 je ne sais plus le glisse j'ai trop hâte celle là franchement ça faisait longtemps qu'une série m'avait pas hypé comme ça euh la bande annonce est top quoi donc euh j'ai hâte de voir ça bon allez sur ce ah il faut que je fasse le montage du vlog aussi sur ça nous on switch le jour il est je n'en sais foutre rien il doit être euh j'ai commencé à filmer avec l'heure moi il doit être 9h, 9h30 un truc comme ça je viens de tourner ce make-up super nana que vous aurez demain et voilà donc aujourd'hui j'ai pas grand chose à vous dire j'attends un colis Tému cet après-midi et demain on va chez DM donc ça ce sera dans le prochain vlog pour vous mais je vais vous filmer et qu'est-ce que je voulais dire j'ai un chat dans la gorge depuis hier euh oui je reçois euh une grosse commande à l'express euh c'est pour des cadeaux pour les fêtes donc je vous montre pas il y a rien pour moi pour aller sur l'express donc euh voilà tout simplement il y a rien pour moi c'est pour des cadeaux euh cadeaux et swap et tout ça quoi voyez euh bref euh donc demain vous aurez le crash test du coffret euh des super nanas je suis crevé hein je sais pas comprendre euh là j'ai passé deux mauvaises nuits donc je vais avoir beaucoup de mal à m'en remettre et euh donc vous l'aurez demain en bonus et lundi vous aurez le haul DM puisque forcément je vais dépenser des sous chez DM euh vous aurez le haul avant le vlog mais euh voilà tout simplement donc moi je vais vous laisser là euh je vais voir si Enzo est remonté parce qu'il était en bas voilà mais je pense que vu que j'ai les deux petits chiens euh là euh euh c'est qu'il est remonté et voilà voilà j'ai rien de spécial à vous dire aujourd'hui je réfléchis en même temps que je range un peu mon bordel euh j'ai changé mes pinceaux faudrait que je me décide à les laver un de ces quatre là et j'ai plein de choses à faire aujourd'hui mais euh je crois que j'ai pas fait grand chose comme très souvent mais là je suis vraiment euh je suis que de chi donc euh euh je réfléchis hein voir si j'avais quelque chose à vous dire mais je ne crois pas hein non donc on va clôturer ce vlog ici et dans le prochain vous aurez donc DM et on se fera le crash test aussi des produits Pélouis que j'ai reçus euh et le une palette à make-up je crois que c'est euh deux make-up je crois que c'est la semaine prochaine il me semble que c'est mercredi on est le deuxième mercredi oui hein j'espère que c'était pas euh le dernier non je sais plus enfin vous verrez bien tout simplement vous verrez bien parce que je sais plus je sais pas quel jour on est là euh je sais qu'on est vendredi mais euh j'en sais pas plus donc sur ce n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous j'aime